De nous avoir permis de battre Campagne pendant 21 jours et d'assister aujourd'hui au scrutin, nous avons accompli notre devoir de citoyen. Pour le moment, le vote se déroule normalement, il y a eu quelques anomalies que nous avons pu gérer entre nous, parce qu'au-delà de nos divergences politiques aussi, nous habitons la même contrée et après le scrutin, nous devrons vivre ensemble. Et de quelle nature ? Maintenant, il y a un représentant du bureau de vote au niveau de Beno Boc-Yakar, dont le nom n'était pas sur les listes électorales. Il a déjà voté, mais en bureau de vote, on a pu trouver un moyen pour corriger le tir. Maintenant, pour le reste, je pense que le PUR a battu Campagne comme toutes les autres formations, comme tous les autres candidats, nous pensons avoir proposé le meilleur programme et avoir proposé aussi le meilleur profil de candidat possible pour le Sénégal. Parce qu'au-delà des compétences que tous les candidats ont présentées, nous avons un candidat qui a des valeurs, qui est un homme de parole, qui vraiment a une probité morale qui nous permette de croire en lui et de croire en son programme fait par des Sénégalais pour les Sénégalais. Sénégalais